Hey, bonjour tout le monde! Martin Pelletier ici. Je veux parler aujourd'hui de ma retraite de méditation Vipassana. J'ai fait ma quatrième déjà. C'est une retraite de méditation de dix jours, en silence, extrêmement puissant, parce que ça permet beaucoup de se ramener à soi-même et de voir tout ce qu'on ne veut pas voir à propos de soi et de le libérer. Donc, je l'ai fait trois fois en silence. Ça a été phénoménal comme changement. J'ai vécu tellement de belles choses. J'ai senti que je libérais des dépendances à l'Internet, dépendances affectives. C'est excellent, je trouve, Vipassana, pour faire ça, pour se libérer de dépendances qu'on a, peu importe le domaine, que ce soit l'alcoolisme, la drogue, toutes les dépendances. C'est vraiment, ça s'évapore de soi-même, ou en tout cas, une grosse partie, si on ne la libère pas au complet, ça s'évapore de soi-même juste par les techniques qu'ils enseignent. C'est vraiment, vraiment puissant. Ça a été testé aussi sur des prisonniers qui avaient des lourds passés criminels, puis c'est la même chose. Ces prisonniers-là, pour la majorité, ont libéré beaucoup, beaucoup de choses juste par ces techniques de méditation-là pendant dix jours. Donc, vraiment impressionnant. Mais cette fois-ci, c'était ma quatrième fois, et je suis allé comme servant. Donc, ça, ça veut dire qu'au lieu de méditer dix heures par jour, je méditais trois heures par jour. Et je faisais la cuisine pour les 200 personnes. Il y a tout le temps à peu près 200 personnes à chaque deux semaines qui vont faire Vipassana. Et c'était phénoménal comme expérience parce que, moi, je pensais qu'en méditant moins, les changements seraient moins importants, mais au contraire, au contraire. C'est que ça permet d'intégrer la méditation au quotidien. Puis, justement, le travail dans une cuisine pour 200 personnes, on était huit, je crois, à faire la cuisine, bien, ça roule énormément. Donc, on est dans l'action. Puis, je me souviens, les premiers jours, deux, trois premiers jours, ça roule, ça roule, puis là, on se laisse emporter par ça, par tout le monde dans la cuisine qui est super actif. Et ce que j'ai appris avec le temps, avec les jours qui passaient, c'est à me détacher de ça. Donc, à voir toute cette activité-là, mais à ne pas embarquer dedans. Et c'est une belle métaphore pour moi-même aussi, ce que je vis. Je le vois, là, depuis, ça fait une semaine que je suis de retour de Vipassana, et je plonge dans mes affaires, dans ma business. Puis là, je roule, je roule, ça tourne dans ma tête beaucoup. Mais j'ai appris, justement, à me détacher de ça, et je suis beaucoup plus en maîtrise de moi-même, puis je me laisse beaucoup moins emporter dans le tourbillon des urgences et de tous les trucs qu'on a à faire, les courriels, Facebook et tout ça. Donc, vraiment, vraiment incroyable comme expérience. J'ai libéré des grosses choses aussi. J'ai pleuré à deux reprises. Ça m'a surpris de libérer des choses autant que ça, alors qu'on méditait seulement trois heures par jour. Ben, trois heures, c'est déjà beaucoup. Pour la vie régulière, c'est déjà beaucoup, mais par rapport aux dix, c'est beaucoup moins. Mais c'est ça, donc j'ai beaucoup libéré des trucs. J'ai rencontré des super, super belles personnes à chaque fois que je vais à Vipassana. Je fais au moins une extrêmement belle rencontre. Là, j'en ai fait deux. Deux gars que j'adore, que je veux vraiment revoir. On a créé des liens forts, parce que c'est ça qui se passe. On a vraiment le cœur ouvert quand on va là. Ça ouvre automatique et ça fait des super belles connexions. Alors, très cool. Donc, voilà. Ben, c'est ça mon expérience. Je vous le recommande énormément. Je ne pourrai jamais autant, suffisamment, vous le recommander. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. On donne ce qu'on veut. Et c'est ça. C'est juste un petit peu plus difficile pour les femmes d'assister, parce qu'il y a une longue liste d'attentes de quelques mois. Pour les hommes, c'est plus quelques semaines d'attentes, mais il y en a à toutes les deux semaines. Il y en a partout dans le monde. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Puis, en fait, le centre à Montebello, entre Montréal et Gatineau, c'est un des plus faciles, un des plus accessibles, à ce qu'on m'a dit, parce qu'il y en existe à Toronto, il y en existe aux États-Unis, mais c'est plus difficile d'y accéder. Et ce, en Europe, même chose, c'est plus difficile d'y accéder un peu. Mais, peu importe, essayez quand même, inscrivez-vous. Ça vaut énormément la peine. Justement, je sais qu'en Europe, c'est ça leur truc. Ils vont servir le cours plutôt qu'assister, parce que c'est plus facile, des fois, d'avoir une place comme ça. Il faut déjà avoir fait le cours, par contre, au moins une fois, avant de pouvoir se servir et faire la bouffe. Alors, voilà. Donc, c'était ça mon aventure, mon expérience Vipassana. C'est sûr que j'y retourne. Je planifie retourner peut-être à la fin de l'année. Moi, je trouve qu'à chaque, au moins une fois par année, peut-être deux idéalement, faire un dix jours comme ça, juste de couper Internet complètement, couper les cellulaires, tout ça, ça fait tellement du bien. Juste cette portion-là fait énormément de bien. Alors, voilà. Là-dessus, j'espère que je vous incite à participer, à prendre soin de vous, à plonger dans le vide. Je sais que ça fait peur à certaines personnes, mais c'est ça. C'est vraiment un bel engagement envers soi-même, une belle activité de libération. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée, puis à bientôt. Bye.